Alors, on a des petits haricots, on a du maïs, on va mettre d'autres choses. Quand il va faire ses courses, Sylvain achète toujours de quoi remplir son panier. Depuis début octobre, il permet aux plus démunis de venir se servir sur sa fenêtre. Il reste quelques trucs dedans. Il est plein ce panier ou pas ? On le remplit régulièrement, mais il se vide aussi vite qu'on le remplit. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de denrées alimentaires. Ils viennent, ils se servent et nous on remplit au fur et à mesure. Une vingtaine de paniers comme celui-ci sont déjà installés dans l'agglomération Tourangelle et répertoriés sur une carte en ligne. Un des premiers à en avoir installé un, c'est Bouafs. L'idée, il l'a emprunté du côté de Rennes et aujourd'hui, il dédie une grande partie de son temps à cette initiative. On va vérifier si tous les paniers sont bien alimentés. Comme j'ai réussi, grâce au travail, à collecter pas mal de choses, que ce soit des vêtements par des collègues ou un peu de bouffe, je vais voir si les intendants des paniers ne sont pas en difficulté à recharger. Du coup, on va déposer quelques aliments et quelques éléments. Les paniers sont installés dans des endroits de passage accessibles à tous. N'importe qui peut donc y déposer ce qu'il souhaite. Aucune condition pour donner comme pour prendre ce qu'il y a dedans. Et les bénéficiaires sont différents en fonction des secteurs de la ville. Ici, on est sur un site qui avoisine les bords de Loire et un gymnase aussi où sont logés des gens qui ont perdu énormément de choses dans cette crise. Donc du coup, effectivement, ce panier-là, il est d'une part beaucoup rempli, mais aussi, il est aussi beaucoup vidé. Grâce aux réseaux sociaux, ces paniers suspendus s'exportent plus loin en Touraine, jusqu'à Amboise. Et même au-delà de la région, le concept a déjà été repris du côté de Rouen.